Il m'est récemment revenu en mémoire une maxime qui disait « Les jours sont longs mais les décennies sont très courtes, et je l'ai trouvée très signifiante. » Prenons un exemple. Rappelle-toi. Creuse aussi loin que possible dans ta mémoire pour aller chercher le souvenir d'un de tes premiers Noël. Pour la plupart d'entre nous, les mots qu'on implorait pour la façon dont on a vécu seraient probablement un Noël féerique, un Noël unique, et très probablement inoubliable. Les premiers papiers cadeaux déchirés. La surprise dans chaque cadeau. L'important c'est le souvenir inoubliable de ces cadeaux reçus. Le sapin décoré depuis le début du mois de décembre et qui, jour après jour, nous rapproche de ce que l'on a passé tant de temps à attendre. La famille qui nous entoure et nous accompagne dans ce déballage, tout en conservant le secret intact. La magie est presque éternelle. C'est comme si c'était une journée passée dans un nuage de coton. Le repas de midi de Noël qui se termine à 19h30 de l'après-midi, le temps de remettre le couvert et de boulotter les restes d'un repas presque toujours trop copieux. Et maintenant, rappelle-toi tes premières grandes vacances. L'été durera une éternité. Les vacances étaient telles un souvenir flottant sur un nuage léger, t'enveloppant dans une bulle de bons souvenirs sécurisant à jamais. Et maintenant, ta première rentrée. Les pleurs de quitter papa et maman. Et puis les journées avec les copains. Et durant les jours d'école, les amitiés se faisaient et se défesaient. Et au fond de nous-mêmes, nous étions certains qu'elles dureraient toute une vie. Comme on se le promettait certainement à demi-mois à la récréation. Puis, les jours passent et se succèdent. Le second, le troisième, le quatrième, le cinquième Noël. Les départs en vacances qui s'enchaînent. Les étés qui se succèdent les uns après les autres. Les souvenirs sont toujours figés et actualisés. Mais le temps semble s'être quelque peu rétréci ou flétri. Comme si c'était un automne temporel, durant lequel la saveur des moments jalons répétés se transforme en goût. Son goût change. Et nos papilles mûrissent et s'affinent avec le temps. Le ressenti prend le dessus sur le temps réel. Les événements qui, marqués autrefois, chaque moment de la vie d'un enfant se multiplient. Et fritent en peu à peu l'unicité de chacun de ces moments. Sans toutefois leur faire perdre de leur authenticité. Ce qui se répète, n'est plus appréhendé comme rare, et se confond dans un palimpseste de souvenirs de plus en plus nombreux. Alors que l'on grandit, l'esprit grandit en même temps. La façon dont les événements uniques sont vécus se transforme. L'émerveillement des premiers jours se fait de plus en plus rare, et se retrouve dans des occasions moins fréquentes à mesure que l'on grandit. A mesure que le temps passe, la relativité s'amplifie, teinte des expériences vécues par chacun. Ainsi, prends ton temps, pour redécouvrir le sentiment de l'innocence d'un émerveillement aussi fréquemment que possible. Mais ne tapitoie pas sur ce qui est terminé, et sur ce qui n'est plus. Ne perds pas la poursuite de ce qui a été. Laisse le regret dans le rétroviseur. Ne tente pas de recréer un moment vécu. Mets-toi tout simplement en quête du sentiment qui s'est créé par ce que tu as vécu. Le temps est maléable. Tu le vois bien lorsque c'est ton dernier jour de travail avant des vacances attendues depuis longtemps. Dans ces moments, le temps est devenu une éternité. Tu ressens également la relativité du temps qui passe, lorsque tu vis un excellent moment. Le temps s'écoule à vitesse grand B. Ainsi, dans tous les cas, ne le perds pas. Il ne se rattrape pas. Si tu doutes, fais-le. Prends cinq secondes pour peser le pour et le contre. Et vas-y. Cela aiguisera par la même occasion ton esprit décisionnaire. Et passé six secondes, tu douteras. À dix secondes, tu seras dans la réflexion. Et l'hésitation. Le lendemain, tu seras déjà dans le regret d'être trop indécis. Saisis l'instant. Ne pense pas à ce qui t'empêche de passer à l'action. Le temps passe très vite. Tu es ici et maintenant, face à ton nouveau toi. Ton nouveau toi ne ressasse ni les blessures passées, ni les séquiatrices marquantes, ni les barrières, ni les contraintes, ni les difficultés. Ton nouveau toi va de l'avant et t'exhorte à te mettre en chemin. Mets en ligne de mire tous les bienfaits apportés par la démarche que tu entreprends et minimise les difficultés. Imagine-toi déjà y être. Comment te sentiras-tu une fois la ligne d'arrivée franchie ? Visualise, ressens et projette-toi. Et fais de ce sentiment la ligne de vie qui t'accompagne durant ton parcours. Tiens-la bien. Et ne t'en veux pas de douter, ni de regarder en arrière. Aime-toi lorsque tu y arrives. Trouve la force de t'aimer encore davantage lorsque tu doutes de toi, de ce que tu as entrepris et de ce qui n'a pas fonctionné. Un message est d'autant mieux reçu que l'on a un lien émotionnel avec la personne qui nous le transmet. Mais voilà le mien. J'ai bientôt 35 ans et s'il y avait une leçon objective et universelle que je donnerais à ceux qui entendront le message de cette vidéo, et en particulier les adolescents et ceux qui ont la vingtaine, même la trentaine parfois, c'est que le temps est précieux et que c'est même la ressource la plus précieuse au monde. On dit bien que le temps est de l'argent. Ainsi, trouve ce qui te fait vibrer et vas-y à fond. Et même si ça te prend des jours, des mois, des années, cherche. Voilà ce qui est important. On a l'impression qu'on vivra éternellement quand on est jeune, même si la crise actuelle nous ramène face au fait que la vie est parfois très courte et que les événements prennent très fréquemment une tournure inattendue pour le meilleur et pour le pire. Alors, à nous de changer le meilleur en pire en transformant notre façon d'observer le monde et les choses. Ce qui était prévu est maintenant impossible. À quand mon tour du monde ? Quand est-ce que je peux réaliser ce projet-là ? Et si je commençais donc déjà par le tour de mon quartier, de ma ville, de mon département ? Et si j'enfourchais mon vélo pour explorer ce que je ne connais finalement pas assez ? Lorsque je regarderai en arrière, après de nombreuses années, qu'aurai-je fait, accompli ? De quoi serai-je fier ? Et même si je ne réussis pas, je me réjouirai de regarder en arrière et d'avoir tenté. Même si cela ne fonctionne pas, je serai fier des progrès que j'aurai accomplis. parce que je ne pensais pas que c'était possible. Voilà ce dont je serai fier. Merci.